Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de ce vendredi 13 novembre. Les titres développés ce soir. Un nouvel arrêté en Gironde pour fermer les établissements qui vendent après 22 heures a été pris aujourd'hui par la préfecture. Raison à cela, trop de rassemblements dans les rues devant ces commerces. Un incendie à Bordeaux qui a ravagé un parking d'un immeuble de 20 logements. Pas de blessés mais de gros dégâts. Enfin, pensons-y. Noël approche et avec lui les sapins qu'il faudra décorer. Nous irons en Dordogne dans une exploitation arboricole qui ne produit que des sapins destinés à Noël. Enfin, la météo de ce week-end sur la Nouvelle-Aquitaine. Du soleil sur l'ensemble de la région ce samedi malgré la présence de quelques nuages en début et fin de journée. En revanche, dimanche après-midi, retour des averses sur toute la région. Côté température, il fera entre 17 et 21 degrés. Mais pour débuter ce journal, il aura fallu 7 heures pour venir à bout d'un important incendie à l'origine indéterminé encore qui s'est déclaré dans la nuit de jeudi à vendredi. Dans le parking d'une résidence dans le quartier des Chartrons à Bordeaux, 80 sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur ce feu. Plus d'une quarantaine de véhicules ont brûlé dans la violence de l'incendie. La vingtaine de logements a été évacuée. Aucun blessé n'est à déplorer. Les appartements des résidences alentours ont aussi été évacués. Le temps de maîtriser le feu. Le maire de Bordeaux s'est rendu sur place ce vendredi matin. La situation, finalement, grâce à une extrême mobilisation de tout le monde, s'est plutôt mieux passée. C'est-à-dire que, dans leur malheur, les habitants ont eu la chance qu'il y avait un pompier qui habitait à proximité, qui s'est occupé avant même l'arrivée de ses collègues, de l'évacuation rapide de l'immeuble, qui a largement contribué à sécuriser la situation des habitants. Après, l'incendie, m'a t'en expliqué, a été assez long à éteindre. Il a démarré vers 22 heures. Il n'a été éteint qu'à 5 heures du matin. Sur le plan technique, ça a été très compliqué. M'ont expliqué les pompiers, notamment le commandant qui était sur place. Actuellement, ils sont pratiquement tous relogés. Certains dans leur famille. D'autres, grâce à la réactivité du CCS de la ville de Bordeaux, qui a trouvé des logements rapides et immédiats. Et également, vous avez le bailleur social, qui a été très réactif et qui est en train de chercher des logements de substitution pour ceux qui ne seraient pas encore logés dans des conditions trop pérennes. Et la préfète de Gironde, je vous le disais dans les titres, Fabienne Muccio faisait un point de la situation au lendemain de la mise au point du Premier ministre Jean Castex. Cette dernière a donc décidé d'aller plus loin que le cadre national en signant dès à présent un arrêté préfectoral obligeant certains établissements, comme les épiceries de nuit, à fermer à 22 heures, tout comme le click and collect, une mesure déjà prise lors du premier confinement, et qui fait suite aux remontées des contrôles de police qui ont fait état de vente d'alcool dans ces établissements, et donc de rassemblements à l'extérieur comme à l'intérieur, et de files d'attente dans les rues, donc incompatibles avec le confinement. Quant au directeur de l'ARS, qui était également joint à ce moment de rendez-vous avec la presse, il a fait un point sur la situation avec l'augmentation des hospitalisations pour Covid, mais il évoque aussi un ralentissement. Bref, des chiffres à prendre avec précaution. Enfin, pour éviter une crise sociale qui se rajouterait à la crise sanitaire, seront donc renforcés le plan d'urgence d'aide alimentaire envers les plus démunis, actionnés lors du premier confinement, mais aussi les maraudes du SAMU social ou encore le dispositif d'hébergement d'urgence. Quant aux établissements scolaires de l'Académie de Bordeaux, des classes commencent à fermer pour cause de Covid 6 en Gironde, une en Lotte-Garonne et une dans les Landes. Ce sont désormais 559 élèves sur les plus de 577 000 que compte l'Académie, qui sont déclarés positifs au Covid sur les sept derniers jours. Des chiffres qui ont donc augmenté plus de quatre fois en une semaine. Sur toute la France, ce sont 12 487 élèves qui ont été déclarés malades au coronavirus dans l'espace de sept jours. Jean-Michel Blanquer, déclaré d'ailleurs, le ministre de l'Éducation a estimé en début octobre que l'école n'était pas un nid du virus. Je cite « Cela pourrait donc faire changer son discours à l'avenir ». Et en Gironde, une centaine d'intermittents du spectacle s'est rassemblés de manière statique sur les marches du Grand Théâtre de Bordeaux avant de se coucher à terre. Une mobilisation identique dans 12 autres villes françaises pour alerter l'État et notamment son ministère de la Culture sur la situation de précarité qui s'installe pour les professions artistiques et notamment les musiciens. Avec la crise sanitaire et le confinement, ils se retrouvent sans travail. Ils ne peuvent donc plus cotiser pour pouvoir maintenir leur statut d'intermittent du spectacle. Et même si leur situation a été gelée par le président de la République, jusqu'au 31 août prochain, ils craignent pour leurs droits sociaux. Là, ce que je demande ce matin, ce que le SNAM CGT et la Fédération CGT du spectacle demandent, c'est qu'on mette en place un plan de relance absolument massif pour financer des répétitions à tout le monde, à toutes les musiciennes et à tous les musiciens, et des mesures similaires pour les autres branches. Donc ça veut dire que pour les musiciens, ils vont pouvoir répéter de manière à être payés, donc cotiser et donc prolonger leur statut d'intermittent du spectacle. Exactement, et aussi cotiser, cotiser à toutes les caisses, cotiser pour l'assurance maladie, cotiser pour la retraite, cotiser pour la formation, parce que là, en fait, on est en train de, sinon, on va aller dans une crise sociale majeure. C'est sympa d'avoir des indemnités au chômage, mais nous, ce qu'on veut, c'est travailler. Et la métropole bordelaise, dans son plan de soutien à l'économie, met sur la table 80 millions d'euros sur trois axes. L'urgence, le soutien au commerce local et la préparation du moyen terme, avec des aides directes, entre autres, comme nous le détaille son président Alain Andiani, des mesures qui doivent être débattues, notamment en Conseil. Pour répondre à tous les besoins des petites entreprises et donc également des commerçants, à la fois un soutien pour la trésorerie, on sait que c'est une principale difficulté, un soutien aussi aux loyers, pour prendre en charge une partie des loyers et des commerces. Et puis, que demande un commerçant des clients ? Et donc, on a tout un ensemble de dispositifs pour favoriser la proximité de la clientèle, dire aux gens d'aller voir leur commerce de proximité. Ça va passer par à la fois de la publicité, de la promotion, mais également aussi par des chèques qu'on donnera aux familles les plus défavorisées à travers les CCAS pour stimuler la demande et donc pour soutenir le commerce. Et puis, évidemment aussi, une plateforme numérique qui sera mise en place et soutenue par la métropole, qui est créée par la Chambre de commerce et d'industrie, que je veux saluer. Et donc, avec la Chambre de commerce et d'industrie, on aura, pour un commerçant, la possibilité d'aller sur une plateforme, de présenter ses produits et même de vendre ses produits directement. Voilà une interview réalisée par Laurent Teillet et Xavier Sauta. Jean-Louis Debré, lui, l'ancien président du Conseil constitutionnel, a remis ce matin au Premier ministre Jean Castex un rapport proposant un éventuel report des élections régionales et départementales en raison de la crise sanitaire. Il s'agirait de les décaler de trois mois, de mars donc à juin 2021. La possibilité de volter par correspondance ou par Internet est également une voie explorée. Je crois que c'est raisonnable, c'est raisonnable, mais il faut les ancrer au mois de juin. On ne peut pas continuer à reporter de mois en mois ces élections. Par ailleurs, d'autres pays, les États-Unis d'ailleurs, ont pu, dans une crise encore plus importante que celle que connaît l'Europe et la France, ont maintenu leurs élections. Donc il faut peut-être réfléchir, vote par correspondance, système des procurations, mais système des procurations peut avoir des biais. Donc moi, je souhaite qu'on fixe, pour des raisons d'ailleurs démocratiques. Voilà, il faut qu'on puisse y voir clair et que cette campagne se passe en transparent. Et le confinement a donc modifié certaines habitudes des Français, notamment des Girondins. En printemps dernier, le drive fermier a vu son nombre de commandes exploser. Un concept Girondins créé en 2012 par la Chambre départementale d'agriculture. Aujourd'hui, il rassemble 40 producteurs locaux et propose plus de 600 produits. Et à la hausse de fréquentation, se confirme pendant ce deuxième confinement. Julien Privat s'est rendu dans le drive fermier à Ezine. Devant le drive fermier d'Ezine, les clients continuent à défiler pour récupérer leur panier. On a de la salade, on a du chou, on a des radis, des carottes, des produits frais. On a trouvé ça avec le premier confinement. Donc du coup, on a gardé le contact. C'est de bons produits et c'est local. Donc c'est très bon. Ça fait fonctionner l'économie locale. On continue sur nos besoins et on n'en prend pas davantage, pas moins. Ça dépend des produits que nous avons besoin chez nous. On continue régulièrement à venir toutes les semaines. Les commandes sont passées en ligne. Les consommateurs viennent sur rendez-vous récupérer leurs colis préparés. Une première visite pour certains dans ce contexte de reconfinement. J'ai commandé un panier garni avec des salades, un chou, en fait, de quoi faire des légumes, de cuisiner un peu, des légumes du coin. C'est vrai que le fait d'être confiné, puis ça occupe de faire ses courses sur Internet, mais de faire travailler les petits producteurs locaux. Vous avez commandé quoi ? Un petit peu de tout, comme ça on va tout goûter et si c'est bon, on reviendra. Bonne après-midi. Parmi les fournisseurs du drive fermier, ces producteurs de volailles installés dans le Bas-Médoc. Eux aussi profitent de ce contexte particulier. Depuis que le confinement a été mis en place, une semaine avant, on a senti déjà la montée des commandes. Et je pense que ça, on double, tous les producteurs, on double quasiment nos commandes là. En coulisses, on s'affaire pour préparer à temps toutes les commandes. Ici, principalement des préparations et des volailles entières. Et donc je la mets avec ses copines. Vous avez les poulettes dorées. Donc cette semaine, il y en a 16 de commandées pour les trois drives. Et ensuite, vous avez les poulets dorées. Donc pareil, il y en a huit de commandées cette semaine. Il y a deux pintades aussi de commandées cette semaine à répartir sur chaque drive. Au drive fermier, on affirme avoir doublé l'activité dès le premier confinement. Et le deuxième confinement qui commence maintenant n'est pas sur du tout le même métier. On est quand même beaucoup moins qu'au premier. Ce qui s'explique d'abord parce que beaucoup de commerces sont ouverts. Les gens circulent, les écoles sont ouvertes. Donc il y a moins de temps. Nous, il ne faut pas travailler pour venir pour beaucoup chercher sa commande en plein après-midi le vendredi. Ce phénomène confirme l'intérêt des consommateurs pour les circuits courts. Et comme chaque soir avec Alix Fourcade, nous répondons à vos questions durant ce deuxième confinement en lien avec sud-ouest.fr. Sur les interrogations, ce soir, Alix se porte sur les voyages. Oui, Christophe, et aujourd'hui, deux questions qui concernent les voyages par temps de confinement. D'abord, Thomas à Mérignac. Prendre un vol pour sortir de l'Europe est-il autorisé ? Et Marie à Beaune, en Allemagne. J'ai l'intention de venir à Bordeaux fin novembre. Puis-je entrer sur le territoire national ? Alors, c'est sûr que ce n'est pas le bon moment pour aller se la coulée douce au Bahamas ou faire une rando en montagne. Car Jean Castex l'a annoncé lors d'une conférence de presse. Il est interdit de voyager au sein du territoire national. En toute logique, les voyages à l'entranger sont aussi limités. La règle, c'est toujours la même chose. Il faut avoir un motif impérieux pour se déplacer. Soit le décès d'un proche, soit une maladie, etc. Et présenter en complément donc un titre de transport, le billet de train ou d'avion. Sachez par ailleurs que les frontières extérieures à l'espace européen sont fermées. C'est ce qu'a indiqué le Quai d'Orsay. En cas de déplacement impératif, le mieux est donc de consulter le ministère de l'Europe et des affaires étrangères. En ce qui concerne les Français actuellement en voyage à l'étranger, ils resteront libres de regagner le territoire. C'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron lors de son allocution télévisée. On souhaite donc bon courage à Thomas, Marie et tous les autres. Et on se retrouve, nous, la semaine prochaine pour une nouvelle question sur le reconfinement. D'ici là, n'hésitez pas à poser les vôtres sur sudouest.fr. Merci Alix, donc la semaine prochaine. Et comme beaucoup de rendez-vous, ils se font de plus en plus de façon numérique. C'est le cas de la quatrième édition du Biotop Festival, qui est basée à Saint-Emilion et qui est consacrée à la sensibilisation, à l'écologie. Il se viendra donc cette année en version numérique. Il avait été déjà reporté une première fois en mars à cause du confinement. Elle aura lieu à partir de ce samedi avec plusieurs rendez-vous en vision conférence. On s'est dit que de repousser encore une fois, tout le monde allait s'essouffler. Et en plus, c'est une période clé où on a besoin de recevoir de l'information positive. Donc on a décidé de s'adapter et de le faire en visioconférence. Il y a une première séquence sur une définition de ce que représente l'économie circulaire et solidaire, parce qu'on en parle beaucoup, mais finalement, on ne sait peu ce que c'est. Une illustration concrète de projets liés à l'économie circulaire et solidaire sur les territoires du Médoc. Et une troisième séquence, et là, c'est Gilles Boeuf qui présentera les notions de circularité et de solidarité au cœur de la biodiversité. Biotop, moi, je les connais depuis quelques années. Pour un naturaliste comme moi, le moyen de porter des paroles aujourd'hui tellement importantes pour démontrer à nos populations que ces questions qu'on aborde souvent, dont on parle dans les médias partout, sur d'une part le changement climatique, l'accélération. D'autre part, les questions d'effondrement du vivant sont tellement préoccupantes qu'il faut arrêter et cesser de les mettre en second plan. Voilà, idem pour la 17e édition du Festival Lettres du Monde qui aura lieu en ligne donc cette année également. Des petites capsules vidéo avec des interventions des auteurs qui devaient y participer seront déposées tous les jours sur les réseaux sociaux. Je me suis dit qu'il fallait qu'on tienne, qu'on soit présent à notre manière, dans l'urgence certes. C'est dit qu'effectivement, on allait essayer de poster sur les réseaux sociaux tout ce qu'on pouvait collecter, de demander aux auteurs quels livres lire pour imaginer un nouveau monde, puisque c'était le titre de ce festival cette année. Et donc tous ces postes seront effectifs et se dérouleront du 12 au 22 novembre. On imagine, au printemps, qu'on puisse quand même faire une formule allégée du festival. Ça ne sera pas sur 12 jours. On a déjà 3-4 auteurs qui tiennent absolument à venir à Bordeaux. Voilà, allez, essayons de nous projeter. Pensons tout de même un peu à Noël. Comment sont produits les sapins naturels qui décoreront peut-être l'intérieur de vos maisons ? Stéphane Klein et Hervé Chassin nous emmènent dans une exploitation en Tordogne. Comment sont produits nos sapins de Noël ? Eh bien, ils sont cultivés, comme des carottes et des salades, dans des exploitations, avec beaucoup de soin. Nous avons rencontré une productrice qui les bichonne à Eugéniac, en Périgord Vert. Je suis gérante de la société Les Sapins du Périgord Vert. On fait tout particulièrement du sapin pour Noël. Nous n'avons que cette activité-là de toute l'année. L'année se constitue au printemps, les préparations des terres, ensuite la plantation des plants. Nous faisons du taillage par la suite jusqu'en été. Nous commençons à couper, donc fin novembre, pour que ça soit vendu début décembre. On a à peu près une vingtaine d'hectares d'exploitation qui nous appartiennent ou en location. On vend environ entre 15 000 sapins et 20 000 sapins. C'est une production de sapins et pas du sapin coupé dans les bois. J'invite M. le maire de Bordeaux sur mon exploitation pour lui expliquer vivement notre travail, les complexes de ce travail et les joies qu'on apporte derrière. Voilà donc pour Pierre Urmic, rendez-vous épris en Dordogne. Et comme chaque vendredi, la une du MAG Sud-Ouest que vous retrouverez comme chaque week-end en complément de vos éditions Sud-Ouest cette semaine, l'équipe du MAG vous emmène entre autres en Corrèze avec l'ancien président de la République, François Hollande. Une journée dans les pas de l'ancien président à découvrir donc dans ce nouveau numéro. Et dans les Landes, à présent, un format long qu'on essaiera de développer chaque vendredi pour vous faire découvrir cette fois-ci le métier de facteur d'orgue. Ils sont trois à Montfort-en-Chalos et entretiennent et restaurent les orgues, entre autres, des églises de la région. Donc je travaille dans l'entreprise Pèlerinvis, facteur d'orgue à Montfort-en-Chalos. Et nous travaillons donc ici à l'orgue cavail-école de la Bastiale des Saint-Sevets. Suite aux travaux qu'il y a eu dans la Bastiale, l'orgue a été bâché parce qu'il y a eu beaucoup de poussière, suite aux travaux. Et donc les travaux de la Bastiale étant terminés maintenant, nous avons à faire ce qu'on appelle un relevage. Donc ça consiste à vider l'instrument de ces tuyaux. Donc une fois que ces tuyaux sont déposés, nous les nettoyons, nous les aspirons, nous les soufflons. Et également, nous les remettons en forme. Il faut savoir que les tuyaux d'orgue sont en éteint et en plomb, donc ils sont assez malléables. Et par leur propre poids, ils peuvent s'affaisser sur eux-mêmes. Ils peuvent prendre des coups aussi parce qu'il faut savoir qu'on peut trouver des chauves-souris, des pigeons. Il y a des locataires, on va dire. Il y a des gens qui viennent à l'intérieur de l'instrument et donc ils peuvent mettre un petit peu la pagaille. Donc nous rétablissons tout cela. Donc c'est ce qui a été fait. Donc maintenant, j'en suis à la phase de l'harmonisation. Alors l'harmonisation, ça consiste à donner la sonorité aux tuyaux. Donc ici, c'est un orgue intact, qu'un véhicule 1898, il est pur. Mais il y a quand même des inégalités au sein même d'un jeu. Donc un jeu, c'est 56 tuyaux qui se suivent sur tout l'état d'une clavier. Et il se peut qu'au sein même de ce jeu, il y ait des notes qui soient plus ou moins fortes ou qui râlent. Donc il faut établir cet ordre-là et c'est le travail de l'harmoniste. L'accord d'un orgue, l'orgue est un instrument à vent. Donc contrairement au piano où c'est un instrument à corde frappée, l'orgue c'est du vent, de l'air qui arrive au pied du tuyau, dans le tuyau. Et donc il sonne. On tient la note et donc le son est continu. Et il faut relâcher la note pour que le son s'éteigne. Donc effectivement, il faut les accorder, il faut déjà les harmoniser, leur donner les sonorités. Et après, une fois que la sonorité, donc l'harmonisation est effectuée, il faut les accorder. Donc il y a les grands tuyaux qui donneront les basses fréquences, les notes les plus graves. Et les petits tuyaux qui donneront les sons les plus aigus. Ici, il y a un tuyau le plus grave de l'orgue, à une fréquence fondamentale de 32 Hertz. Donc c'est quand même très très grave. Et le tuyau a une longueur de 6 mètres. Donc ce sont de grands tuyaux en bois qui mesurent pas loin de 6 mètres de long. Et les plus petits tuyaux mesurent la partie sonore, du moins, que quelques millimètres de long. Et on avoisine les 16 et 1000 Hertz. Donc ça couvre quasiment toute l'échelle humainement audible. Alors ce que j'aime bien dire, c'est que l'orgue c'est un petit peu l'ancêtre des synthétiseurs. Alors en fait, vous avez un clavier électrique, synthétiseur, et vous avez un bouton pour jouer du piano, un autre pour jouer de la guitare. En fait, l'orgue à tuyaux, depuis plusieurs siècles déjà, il y avait cette notion-là de vouloir apporter plusieurs sonorités disponibles à l'organiste. Ce qui fait que l'organiste pouvait choisir une sonorité à jouer sur un clavier, une sonorité ou une autre. Alors sachant qu'un orgue, il y a plusieurs claviers, en fait, ce sont, on peut dire, comme plusieurs instruments dans un seul. Donc vous pouvez avoir une sonorité à la main gauche sur un clavier et une tout autre à la main droite sur un autre clavier. Vous pouvez faire des duyaux, vous pouvez jouer en alternant les sonorités. Et les sonorités peuvent également s'additionner. Il y a des systèmes mécaniques qui permettent d'assembler les claviers entre eux, de les accoupler, on dit ça comme ça, et ça permet d'avoir plusieurs sonorités simultanément. C'est une machine pneumatique qui sert à manipuler les jeux. Lorsqu'on est à la console, on tire les jeux, soit ça peut se faire de manière mécanique, soit de manière pneumatique. Ça allège le travail de l'organiste. Donc là, c'est une pièce ancienne que je suis en train de mesurer pour prendre des mesures, pour sonder un peu ce qui se faisait par le passé. Donc ça vient de l'or qu'on vient de démonter. Donc j'enregistre ces données-là pour avoir des archives et pour s'en servir éventuellement. Je prends les mesures sur les pièces et je les rapporte sur mon dessin technique pour comprendre leur fonctionnement et pour enregistrer les mesures qui ont été utilisées. Parce que sinon, on travaille d'un manière empirique. Donc si on n'a pas de calcul précis, on peut aussi s'inspirer de ce que se faisait autrefois par leur expérience, c'est plutôt acquis sur des années. Et la semaine prochaine, nous irons découvrir dans le Pays-Basque les carrières de Pierre Darudy. Enfin, sur la route, cette infos circulation, le pont d'Aquitaine sera une nouvelle fois fermé en Gironde, donc ce week-end de samedi 22h à dimanche 18h dans les deux sens pour cause de travaux d'entretien, des déviations sont prévues par le pont François Mitterrand. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée à toutes et à tous sur TV7. Sous-titrage ST' 501